Alexis Corbière, vous avez donc enseigné l'histoire de la résistance à des élèves de lycées professionnels. Quel récit vous leur avez transmis ? Qu'avez-vous eu l'intention de leur transmettre lorsqu'il s'agit de leur parler de la résistance ? J'ai d'abord essayé de respecter les programmes pédagogiques. C'est quoi l'enjeu ? C'est important, c'est une page qu'on fait. Moi j'enseigne en lycée professionnel, je crois que d'autres ici enseignent en lycée général. C'est une page importante qui permet de comprendre pour quelles raisons la France, même si c'est une nation vaincue en 1940, se retrouve à la libération grâce notamment à la personnalité du général de Waul, mais aussi à des faits de résistance comme une nation qui va siéger parmi les vainqueurs, parce que c'est une réalité que le peuple français, dans des proportions dont on va discuter, va aussi participer à sa propre libération. Alors aujourd'hui c'est un sujet, me semble-t-il, je parle dans des spécialistes plus apaisés que ce qu'il y a eu d'un certain moment. On se souvient qu'il y a eu Chavrin et la pitié d'Offuls, il y a eu des livres comme de Paxton sur Vichy, qui ont permis peut-être de relativiser le poids des uns et des autres, ou l'écriture un peu mythique entre les gaullistes ou la part du Parti communiste. Mais c'est une réalité, puisqu'on va parler du Parti communiste, que le Parti communiste sera le grand parti de la résistance, pas le seul sans doute, c'est peut-être ça aujourd'hui qu'il faut continuer à enseigner, mais il ne faut pas non plus passer de l'autre côté du cheval et faire croire en quelque sorte que ce parti n'aurait pas pris sa part, ou que d'autres grandes organisations, il y avait des réseaux socialistes, des catholiques, etc., même des gens de droite qui sont engagés dans la résistance. Et puis voilà, moi ce souci, ce qu'il faut enseigner, je termine là-dessus, c'est qu'entre l'image du résistant, l'arme à la main, qui est une image qui nous parle, mais aussi les multitudes de petits soutiens qui ont existé, c'est ça aussi qu'il faut transmettre, c'est que n'était pas que résistant celui qui allait faire le coup de feu contre le solde allemand, mais aussi celui qui transmettait les informations, celui qui faisait une solidarité, peut-être aussi le paysan qui accueillait une famille, etc., des multitudes de petites choses qui, me semble-t-il, alors je parle sous le contrôle d'histoire, je ne vais pas me faire gronder, mais que les récents travaux nous montrent cette réalité-là, que la résistance n'était pas que des groupes armés, même s'ils étaient les enteilles de plus importants, mais qu'il y a eu un soutien populaire quand même assez fort, notamment les dernières années, au fait que l'occupant allemand devait quitter le territoire national, et ça, il faut le transmettre. On a évoqué la dimension politique, vous l'avez dit, on retrouvait notamment au Vercors, ça a été dit dans ce documentaire, à la fois des chrétiens démocrates, des socialistes, c'était très divers sur le plan politique, peut-être un peu moins de communistes dans le Vercors, m'avez-vous dit, que dans d'autres maquis, et puis Alexis Corbière, vous, vous avez insisté sur la présence communiste, l'influence communiste sur cette résistance française, vous tenez vraiment à cette image, qu'est-ce qui... Non, moi je ne suis pas un membre du Parti communiste, mais, comment dirais-je, ce serait intéressant si on faisait une histoire de quelle manière la résistance est racontée, à travers le rôle du Parti communiste, qu'il y a la Libération, on le sait, participe un peu dans un accord politique dans un premier temps avec le gaullisme, C'est le parti le plus puissant à la Libération, et il y a le célèbre, le parti des 700 000 fusillés, ou 500 000, je ne sais pas combien. 70 000 fusillés, et encore. Mais ils ont exagéré. Non, non, mais on est d'accord. Ce que disait le Parti communiste, c'est après-guerre. Non, mais ceci dit, je ne voudrais pas que tout ce qui participe en combat politique, etc., à un moment donné amène à ce qu'on torde le bâton dans l'autre sens, et en quelque sorte qu'il y ait désormais un nouveau récit, parfois porté aujourd'hui dans le débat politique, par des gens d'extrême droite, ou même, je trouve, Michel Onfray qui raconte que finalement, à travers le cas Guimauquet, ça explique quasiment que le Parti communiste était du côté de la collaboration et que sa participation à la résistance est douteuse. Tout ça participe à une confusion générale où je vois des intellectuels, j'utilise le mot, vous en jugerez, ou même un Éric Zemmour qui fait un bouquin pour expliquer aujourd'hui que finalement, il y avait un accord entre Pétain et De Gaulle, c'est la théorie du bouclier du glaive, et que finalement, les résistants... Il date, lui, hein. Oui, mais j'entends bien. Il y a eu un livre des années 50. Donc, je reviens à mon propos, le Parti communiste indiscutablement est une formation très importante dans la résistance. À partir de 1941-1942, et ça n'est pas rien. 42. Oui, 42. Mais enfin, tout de même, c'est quand même... Et je voulais, cher, dire une chose, parce que vous évoquiez les résistants de la dernière heure, mais ne faisons pas une erreur... Avec le recul de l'histoire, on peut dire que c'est la dernière heure, mais je m'excuse. Risquer sa vie, parce qu'on sait que le 6 juin 1944, des troupes ont débarqué, et dans son village, prendre un fusil de chasse, aller dans le maquis, quand on est père de famille. Moi, c'est le cas de mon grand-père. Ma mère me racontait ça. Tout de même, c'était des gens, ils avaient des enfants, ils n'étaient pas du tout des militaires, c'était un ingénieur, mais le type, il va risquer sa vie. Alors, c'est des gens, tout de même, qu'il faut saluer, qu'ils prennent un risque. Avec le recul, on dit, leur combat a duré 6 mois, mais enfin, tout de même... Et il y en a 20 000 qui meurent. Et 20 000 qui meurent. Et même le chiffre de 2 ou 3%, je dis, dans ce pays, y a-t-il encore aujourd'hui 150 000 personnes en capacité de risquer leur vie pour défendre le pays ? C'est des chiffres importants, importants, qu'il ne faut pas minimiser. Et surtout, ce que vous avez rappelé, qui est juste, les historiens d'aujourd'hui nous disent qu'il y avait un soutien. L'opinion, à partir de la moitié du conflit française, va basculer quand même du côté de la résistance. L'ambiguïté, ce que vous évoquiez tout à l'heure, ou ce qu'on a appelé, avec le recul, les vichystos résistants, c'est difficile à comprendre, c'est qu'il y a des gens, à un moment donné, qui vont considérer que le maréchal Pétain ou l'égime de Vichy peut être une forme de protection, qui vont ne pas être en opposition totale à l'égime de Vichy, mais qui vont progressivement s'engager dans la résistance. On a la belle figure de François Mitterrand, c'est ça, le dernier débat chaud qu'on a eu là-dessus, on peut dire ce qu'on veut sur François Mitterrand, qui a eu des hésitations, mais qui sera indiscutablement, me semble-t-il, un résistant, mais qui sera indiscutablement quelqu'un qui s'interroge sur la réalité du régime de Vichy, qui va à Vichy, dans un premier temps, en pensant que le maréchal Pétain protège un peu la France. Ces parcours-là, avec le recul, on avait du mal à les comprendre, mais ils sont dans la complexité du moment, des parcours qui ne sont pas déshonorants, qui sont des gens qui risquent leur vie, qui cherchent des réponses dans un moment où la vie politique traditionnelle est très éclatée, et qui, quand même, en dernière analyse, s'engagent au risque de leur vie pour défendre la France. Est-ce que la résistance a permis qu'il n'y ait pas de vacances de pouvoir, malgré tout, à la libération, avec ce qu'on s'est dit là ? C'est-à-dire qu'il y a eu un renouvellement des élus aux premières municipales, il n'y a pas eu de vacances de pouvoir, et ce sont les résistants qui, finalement, ont pris le pouvoir. Non, mais c'est un moment qui a une dimension révolutionnaire, vous ne pouvez rien, il y a des anciens journaux au collabo où des gens arrivent, le pistolet à la main, disent à tout le monde, vous dégagez, on va prendre la direction d'un journal, etc. C'est ces moments où l'histoire s'écrit avec une rapidité, et c'est passionnant, quand on est attaché déjà à l'histoire de ce pays, ce pays, et c'est un beau pays qui s'est construit dans des moments comme ça de grande mobilisation, de crise, et c'est là. Là, on est vraiment sur une page de charnière. Il y a des idées, Denis Lefer a évoqué le CNR, le programme national de la résistance, il y a quand même des grands actes de la sécurité sociale, des choses qui nous sont encore brûlantes d'actualité. Les nationalisations. Et il y a aussi des travaux, je dis un mot et je voudrais terminer sur autre chose, mais moi j'ai lu dernièrement l'histoire économique de Vichy où quand même, on voit clair que l'ensemble du patronat, enfin l'ensemble, caricature, mais enfin la grande partie du patronat est du côté de la collaboration. Donc vous avez toutes les élites économiques quand même qui n'ont pas joué un rôle très glorieux et des gens qui évidemment sont porteurs d'un idéal politique économique différent de ce qu'étaient jusqu'à les élites économiques qui prennent le pouvoir et c'est aussi pourquoi De Gaulle ne veut pas vraiment écarter tout ça. Et pourtant il n'y a pas de révolution. Et pourtant il n'y a pas de révolution. Oui, parce qu'on pourrait discuter sur la manière dont... Pour financer la résistance. Là aussi on pourrait discuter de la manière dont le général De Gaulle dans un accord peut-être avec le parti communiste, Maurice Torres revient, on connaît les discours, une seule armée, une seule état, une seule police, etc. Mais dernière chose, sur la question de la lecture idéologique, évidemment, à travers les médias, à travers le cinéma, moi je vais faire une provocation, c'est qu'aujourd'hui, attention, c'est encore d'actualité. Aujourd'hui la manière dont la libération du pays a eu lieu à la Seconde Guerre mondiale, on est tellement submergé par un cinéma américain que moi je parle à mes élèves, on a l'impression que les seuls qui luttent contre l'armée nazie, c'est l'armée américaine. Et on oublie totalement une des dimensions quand même du combat, le front de l'Est dont on a parlé tout à l'heure, le rôle de l'armée rouge. Et un des premiers sondages qui est fait à la libération disait que pour les Français, c'était d'abord l'armée rouge qui avait libéré et qui avait vaincu l'Europe. Moi, mon père me racontait que mon grand-père, qui n'était pas communiste, mais disait dans un village d'Oléros, on va inviter un soldat russe à la maison pour le remercier à travers la victoire de Stalingrad. Je dis ça parce que toute cette dimension est quasiment totalement oubliée aujourd'hui. On a l'impression à travers le cinéma, aujourd'hui encore en 2018, que c'est uniquement les Ricains, comme dirait Michel Sardou, qui s'ils n'étaient pas là, on serait tous en Germanie. La réalité est un peu plus complète. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque période à travers le cinéma, il y a toujours un enjeu idéologique de quelle histoire on raconte. Évidemment, la libération, et c'est un peu toujours le cas aujourd'hui.